Bonjour à tous, on se retrouve pour la 54ème partie du let's play de Alan Dross sur Playstation. Alors nous allons reprendre notre deuxième promenade enrichissante. Apparemment, comme je l'avais dit à la fin de la partie précédente, c'est pas le moment d'aller au pub Riverside. C'est complètement con ça. Donc on va repartir du village et reprendre notre quête d'objets. Allez, c'est parti. Et dans ces quête d'objets, d'ailleurs, j'essaierai aussi d'activer quelques portails en tant qu'à faire. Alors, la suite, c'est par ici. Ah oui, si je me souviens bien, en allant par ici, il y avait eu quelque chose qui était coincé. Voilà. Ah oui, il faut faire le tour. Je me rappelle. Voilà. Voici donc ces fameux rochers. Grâce au gant de force qui est ici. Gant magique, pardon. C'est pareil. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'a même pas besoin de le sélectionner. Hop. Directement. Par contre, on ne peut pas bouger. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas bouger. On peut juste se contenter de le jeter. Et voilà. Maintenant, je peux donc accéder à ce coffre qui était ici. qui va nous permettre de récupérer un autre faucon doré. Ah, c'est niveau, hein. Là. Profite un petit peu. Non mais reviens. D'accord, ça c'est génial aussi. Voilà. Comme ça, je récupère un peu ma vie. Qu'est-ce que ça dit, ça ? Cabane, manoir de feu. Ah, manoir de feu. Ça, c'est intéressant. Oui, sauf qu'on ne peut pas y aller. Et ici, cette ronde m'empêche de le condensé. Ah, super. Bon, on va aller faire autre chose. En attendant, qu'est-ce qu'il y a par là-haut ? Il va y avoir un petit truc d'intéressant. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Sauf qu'apparemment, c'est peut-être pas par là que je vais passer. Je ne sais même plus. Aïe. Toi, crève. Il y a un coffre. Qu'est-ce qui contient celui-là ? Une herbe. J'avais bien fait de ne pas en reprendre depuis le dernier truc que j'ai fait. C'est la honte. Là, il y a des grottes de Magiscar. Non, c'était pas par là. Peut-être que c'est un petit cruchot. Et hop. Un petit tour à l'eau. Et voilà. Là, ici, si j'arrive à y aller. Il me semble qu'il y a un portail dans le coin, mais je ne vais pas me main couper. Il y a un rocher à soulever. Allez, on y va. Ah bah. Allez, j'avais raison. Si j'arrive à sauter, ça serait mieux. Voilà. Oh non, j'ai encore l'émulateur qui a légèrement sauté. J'espère que ça va aller, parce que putain. Allez, c'est parti. Voilà, donc on se retrouve ici. Et ben, on va vous montrer. Ça sert donc de point de sauvegarde. Allez, c'est parti. Ça vous garde rapido. Et après, on retournera là d'où on vient. Hop. Donc voilà. Donc on est redrépé ici. Hop. Vous voyez qu'il y a du fleuve d'un peu partout. Non, il n'y a rien de ce côté là. Ouais, ça sert à rien. C'est quelque chose par en porte. Est-ce qu'on peut accéder à ce coffre-kilo ? Je ne sais pas. Je vais regarder. Non, il est trop. Je ne peux pas le prendre. Hop. Il semble qu'il n'y a pas ronde que je peux passer. Je crois que je m'utilise de où je dois passer. Ah ouais, mais il y a des ronde de partout. Je ne peux plus avancer. Il faut que je puisse accéder au manoir de feu. Mais avant, je vais regarder si je peux aller dans ce fameux bar Riverside. Ce serait bien. Hop. Et on descend par l'eau en vitesse. Par la voie fluviale. C'est ça que je voulais dire. Mais aussi, il y a une tenterie de caverne, mais on ne peut pas y aller. Parce que quand l'eau est très foncée, comme ça, on ne peut pas refaire le tour. D'accord, ça ne sert à rien ici. Bon, d'accord. Je me suis légèrement paumé. Il doit bien avoir une technique. Non, ce qui doit, ça ne va pas poser problème, là. Je dois bien pouvoir remonter par toute le part, là. Mais c'est moi que je suis un peu trop... Ouais, je suis un peu bête. Je suis bête quand je m'y mets. Donc, en fait, la solution, c'était de remonter par l'eau. C'est bien, j'avais. C'est bien ce que je voulais faire au départ. Voilà, donc, nous voulons revenu ici dans l'histoire. Non, j'ai déjà la vente. Voilà, maintenant, on passe ici. Un petit coup de fléau. Je remonte par l'eau, si j'y arrive. C'est pas gagné, hein. Oui, ça, c'était le coffre qui contenait une graine magique. Oh là, donc on descend là. On n'a plus qu'à retourner là-dedans. Allez, hein. On va parler à tout le monde. Je t'étais à la roulette, j'adore la roulette. Il doit y avoir une logique, ça ne peut pas être au hasard uniquement. Mince, j'ai gagné 81 fois. Hein ? Il s'est passé quoi ? Hé, c'est bien toi, le gamin du Clark, non ? C'est pas un endroit pour quelqu'un de ton âge. Ça l'est à peine pour quelqu'un de mon âge. Tu devrais partir. Pas maintenant, mon garçon. Je suis trop occupé à me saouler pour oublier tout l'argent que j'ai perdu. Je t'offre un verre, mon pote. Allez, vas-y, mousse-toi. Ah, je suis prêt à te payer. D'accord. Ah, je te jure. Désolé, je n'avais pas vu ton ticket. Le ticket... Hé, ouais, c'est le ticket que j'ai ramassé dans la maison de Lutas. Voilà quoi il sert. Je ne me rappelais plus. Ah, je vous jure. Amuse-toi bien en bas, d'accord, petit... Ne me cherche pas trop, je ne suis pas aussi gentil que j'en ai l'air. Je viens de gagner une poignée de flouin en faisant une partie de tir. Et quand je gagne, je suis toujours d'humeur généreuse. Qu'est-ce que tu dirais d'un verre à mon compte ? Voilà, là, ça devrait marcher. Donc là, vous allez voir un petit spectacle marrant. Et tu veux bien verser un verre, mon ami, ici ? Admiraire. Bien sûr. Voilà un verre du véritable robe, et puis c'est du capitaine Merrick, dis-nous. Hé, gamin, bois une gorgée, ça te fera pousser les poils du torse. Ou alors, ça te fera cramer tous les poils. La force et les pouvoirs magiques ont été totalement restaurés. Sauf que comme j'avais déjà tout à fond, ça ne servait à rien. Là, c'est contrôlé automatiquement. Je vous jure. Ah, ça y est. Il suffit d'insister un petit peu sur les boutons de la manette pour qu'ils se décident à bouger. Mais petit, tu ne te trouvais pas. Pour du clair que non, tu te rappelles de moi, j'ai logé dans la cabine voisine. Comment ça, non ? Tu as dû être blessé à la tête pendant le naufrage. Je me souviens encore de cette terrible tempête. Et les cris. Oh, mais le bon capitaine et moi-même avons survécu. Il vit au sud, dit Noa. Gagne assez bien sa vie en revendant des trésors. Vraiment, tu devrais l'avertir que tu t'en es sorti. Il est encore hanté par les cris de l'équipage et des passagers qui n'ont pas survécu. Cet endroit n'a rien d'un bar ordinaire. Descends les escaliers du fond, tu trouveras un casino tout équipé et très moderne. Ainsi, l'autre jour, j'ai gagné 4 parties de roulettes à la suite. C'est pas sympa, ça ? Donc, je crois qu'après avoir parlé à tous les marins, ça devrait aller. Depuis son premier voyage en mer, le capitaine est à la recherche des légendaires faucons dorés. Voilà, c'était ça la phrase qu'il me fallait. Aujourd'hui encore, il les cherche. Si tu en possèdes, je sais qu'il te sera intéressé. Voilà, donc maintenant, nous allons enfin pouvoir retourner au magasin du médaillon et récupérer quelques objets intéressants. Ah, il y a des dents. Je vais m'occuper de ça tout de suite, tant qu'à faire. On trace. C'est par là. Allez, c'est parti, maintenant, vous allez voir. Pour pouvoir récupérer quelques objets gratos, c'est toujours mieux que 10 000 florins. Parce qu'en plus, vous allez voir qu'il y a une petite subtilité. As-tu mentionné les faucons dorés ? Oui, j'ai entendu parler de ces trésors. D'ailleurs, qui n'en a pas entendu parler ? Il y a longtemps, j'ai parcouru les océans à la recherche des faucons qui, d'après la légende, seraient éparpillés de par le monde. Si j'avais pu tous les retrouver, je serais moi-même devenu une légende et je serais riche comme Crésus. Toi, le môme, pardon. Si tu mets la main sur l'âme de ces faucons dorés et me les ramènes, je te l'échangerai contre des éléments. C'est plutôt un bon marché. Tu me ramènes ce que je veux et je te donne un échange de ce dont tu as besoin. Affaire conclue. Allez, c'est parti. C'est vrai, ça, le môme ? Ah, Alundra, dès que j'ai posé mes yeux sur ton visage verdâtre en mer, j'ai su que tu étais spécial. Je suis un homme heureux. Merci, Alundra. Alors là, il faut peut-être encore lui reparler. Laisse-moi voir combien de faucons tu m'échanges, là. Hum, tu m'en as rapporté 26 aujourd'hui. Bon, voyons ça. Ça veut dire qu'à ce jour, tu m'as rapporté 26 faucons dorés. Tu m'as présenté 26 faucons dorés. Accepte ceci en remerciement, Alundra. Je pense que tu trouveras ce vaisseau de vie tout à fait utile. Fais-en bon usage, Alundra. Hé, on récupère un vaisseau de vie. Et je crois que normalement, si je lui reparle, j'ai tellement de faucons, que si je lui reparle, je devrais en avoir un autre d'objet. C'est en alternance, en fait. C'est un faucon, un vaisseau de vie, un objet que vous voyez sur la gauche, un vaisseau de vie, un autre objet, etc. Tu m'as présenté 26 faucons dorés. Accepte ceci en remerciement. Voilà, on insiste. Je pense que tu trouveras cet anneau d'olga tout à fait utile. Fais-en bon usage, Alundra. Donc voilà, un anneau d'olga qui nous permettra d'augmenter un petit peu les facultés de notre personnage. Alors faudra que je vous montre dans la description parce que je ne me rappelle plus exactement. Tu m'as présenté 26 faucons dorés. Accepte ceci en remerciement. Et hop, un autre vaisseau de vie, tant qu'on y est. Je pense que tu trouveras ce vaisseau de vie tout à fait utile. Fais-en bon usage, Alundra. C'est ça. Premier vaisseau de vie pour 15 faucons, l'anneau d'olga pour 20 faucons et le second vaisseau de vie pour 25 faucons. Tout simplement. Ramène-moi 30 statuettes de faucons dorés et je te récompensera avec cela, le super bracelet. Tu ne disposes pas suffisamment de faucons pour avoir droit à récompenser Alundra. Je pense qu'il t'en manque que 4. Voilà, donc vous l'avez compris. On est censé lui présenter un nombre de faucons dorés mais en fait, on les conserve. Donc à chaque fois qu'il en demande, il en demande 5 en plus mais il suffit simplement d'en trouver 5. Donc voilà, je vais en profiter pour vous montrer l'anneau d'olga. Alors qu'est-ce que ça dit déjà ? Augmente la puissance d'attaque, plutôt branchée. Donc je vais le prendre, comme ça, ça me permettra de taper plus fort. Allez, on va sortir et on va reprendre notre promenade. Alors maintenant, on va essayer de retourner du côté du manoir de feu. Pour récupérer le bâton de feu qui nous permettra de cramer toutes les ronces qui nous embêtent. Mais je vais la prendre, cette pièce, ouais. J'en profiter pour vous montrer un petit peu l'anneau d'olga, comment ça fonctionne. Allez, attaque-moi, toi. Voilà. Comme vous l'avez remarqué, l'utilisation de l'anneau d'olga me permet de donner un coup d'épée en moins pour tuer les tortues. C'est toujours bon à prendre. Donc les super bracelets que le capitaine Merrick nous a montrés, ça va être pour la puissance de défense, si je ne dis pas de détise. Et il y en a un qui, le dernier objet nous permettra carrément de nous protéger du feu. C'est pas tip-top tout ça ? Ça sera très utile dans une mission plus tard. Mais tu as rêvé, toi. Voilà, là, seulement deux coups. Voilà, donc nous revoici à côté du manoir de feu. Il va falloir utiliser les ouvertures que vous voyez dans le boss, une sorte de labyrinthe pour pouvoir accéder à celles que vous voyez sur ma gauche. Donc on va s'arrêter ici pour cette partie. Donc je vous dis ciao et à la prochaine.